Bonjour à tous, mon nom est Elodie Guiganteil, je suis la présidente de la Ressourcerie Créative de Lyon. Pour me décrire en trois mots, je dirais que je suis créative, sociable et entrepreneuse. J'ai eu un parcours quelque peu atypique, j'ai passé un bac en Inde, ensuite j'ai fait des études dans l'humanitaire en Angleterre et un master en économie environnementale à Édimbourg. Ensuite j'ai un peu travaillé à l'étranger et je suis rentrée en France et c'est là que j'ai fait mon master à l'ISIAD, en Management et Développement Durable. J'ai découvert les études françaises avec notamment l'alternance qui était vraiment très intéressante et j'ai notamment travaillé pour France Nature Environnement et j'ai créé une association qui s'appelle les Incroyables Publics de Boulain-Bianco, une très très intéressante initiative. Et ensuite je suis partie à l'étranger, je suis partie en Australie en visa vacances travail et en Asie, en Inde notamment, j'ai fait un petit tour de l'Asie. De retour en France, c'est là qu'a été un petit peu le déclic par rapport à la Ressourcerie Créative. J'ai recherché des boutiques où faire mes courses, en fait, comme des boutiques qu'on trouve en Angleterre qui s'appellent les Thrift Shops. Il y en a des Hop Shops en Nouvelle-Zélande, des Thrift Stores. Il y en a partout dans le monde anglo-saxon. Ce sont des boutiques de seconde main où tout le monde va faire ses courses. Ce sont des boutiques très très populaires qui n'existent pas en France. C'est un petit peu de là qu'est née cette idée de la Ressourcerie Créative mais qui s'est développée avec le temps. Ça fait trois ans maintenant que je porte ce projet de Ressourcerie Créative qui s'est développé avec le temps, avec de nombreuses rencontres, de la ténacité. Beaucoup de courage, très honnêtement. Des fois il y a beaucoup de hauts, de bas. Il faut vraiment continuer, persévérer. Parfois ça peut être difficile mais j'ai tenu le bout et aujourd'hui on est prêt à ouvrir. On a de nombreux soutiens de la part de la mairie de Lyon, la métropole de Lyon, l'ADEME et de nombreuses autres institutions qui nous aident tant moralement que financièrement. Et nous allons lancer un financement participatif jusqu'au 4 décembre. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez surtout pas à faire un petit geste. La Ressourcerie Créative de Lyon, ça va être un lieu très innovant qui n'existe a priori pas tout à fait en France, avec une boutique de seconde main comme on en trouve en Angleterre, qui soit vraiment attractive et qui donne envie d'acheter des objets de seconde main. Nous aurons également un espace atelier permanent pour que les personnes puissent créer, upcycler, apprendre à réparer. Et ainsi nous comptons travailler avec des personnes isolées, notamment les personnes âgées qui ont de super compétences en matière de réparation et transmettre leurs connaissances de manière intergénérationnelle. Nous allons également avoir un service de location d'objets à utilisation occasionnels comme la barrière-athlète, la perceuse, le service vaisselle, ce genre de choses. Et pour terminer, je dirais à tous les étudiants de l'ISIAD de faire ce que vous avez envie de faire. Ne lâchez rien. Allez jusqu'au bout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501